Quand on pense microprocesseurs et composants électroniques, on pense à l'Asie ou à la Silicon Valley. Savez-vous que la France a sa Silicon Valley, dans laquelle coule l'Isère tout près de Grenoble ? ST Microelectronics est un des leaders mondiaux de la microélectronique et répond à une grande variété de besoins, dont celle des fabricants de smartphones et tablettes que vous aimez tant. ST Microelectronics est le premier fabricant de semi-conducteurs européens. Les deux sites de Grenoble font de ST Microelectronics le premier employeur privé de l'Isère. Il faut savoir qu'un emploi ST dans la région crée environ 4 emplois en France. C'est une entreprise où il fait bon travailler. La situation géographique également est agréable. On est entouré de montagnes, donc pour ceux qui aiment bien faire de la randonnée ou faire du ski-univers, les micro-composants sont fabriqués dans des usines de haute technologie. On commence à partir d'une plaque de silicium circulaire vierge. Et de cette plaque de silicium, on va faire à peu près 200 étapes de fabrication qui vont durer 6 à 8 semaines. Chaque plaquette peut avoir des milliers de puces de composants microélectroniques. Là, nous sommes en face d'équipements de photolithographie. À cette étape de fabrication, nous allons déposer de la résine suivant un dessin particulier sur les plaquettes. Cette résine va être ensuite insolée et va permettre de graver, de déposer ou de faire des implantations aux endroits qu'on aura définis par ce dessin de dépôt de résine. La superposition verticale de ces motifs, couche par couche et des étapes de gravure, constituent des architectures microscopiques dans lesquelles vont se déplacer les électrons. Actuellement, on fabrique par exemple en 28 nanomètres. 28 nanomètres, c'est la grille du transistor. Et donc c'est toujours cette taille-là qu'on essaye de réduire. Toujours plus fort. Nous sommes donc dans la course un infiniment petit et les technologies standards commencent à connaître leurs limites. D'où les technologies de rupture comme pour le FD-SOI. FD-SOI, le mot est lâché. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une technologie SOI, donc silicium sur isolant. Si on fait une image en trois dimensions, on voit plusieurs niveaux d'interconnexion. Toute cette ligne, c'est des métaux qui font des connexions entre les éléments logiques. Et on le voit à peine, pourtant c'est l'élément le plus important de notre circuit. Ça c'est le transistor. Il est composé de trois terminaux source, drain et grille. Si les courants passent entre source et drain, la grille décide s'il doit passer ou pas. Imaginons que le passage du courant entre les deux réservoirs est illustré par un passage de l'eau dans un tuyau. Et la grille des commandes abaisse ou monte le tuyau. La grille des commandes a rehaussé la barrière, les courants ne passent pas. C'est très simple. Ça se gâte lorsque le transistor devient court. L'espace entre source et drain est rétréci. J'ai du mal à entraîner les tuyaux vers le haut. L'extrême miniaturisation en rapprochant les pôles du transistor entraîne des fuites de courant et une perte de l'efficacité de la grille. Pour réduire les fuites, on peut augmenter l'épaisseur de l'isolant, mais cela n'améliore pas l'efficacité. L'idée géniale de Thomas Kottnicki est de conserver la finesse de l'isolant et de lui donner les propriétés d'une deuxième grille. C'est comme l'invention du sandwich après la tartine. On remplace une couche épaisse de pain par des couches fines de chaque côté. Les deux grandes idées, innovations qui ont permis cette technologie viennent de deux sociétés françaises qui sont placées à 500 mètres l'un de l'autre. Et oui, la fabrication du FDSEI implique une préparation très particulière du support de silicium. Une spécialité de Soitec. Il y a peu de sociétés qui les maîtrisent. Chez nous notamment, c'est nos voisins Soitec, une société française, qui est le leader absolu dans la fabrication de ces plaques. Mais est-ce un hasard ? Il y a une culture de SOI qui dure, je ne sais pas, 30 ans à Grenoble. Et Soitec, il faut savoir, c'est un spin-off de COA Letty. Donc tout ce savoir-faire et tout ce bagage qui a permis d'aller plus loin, c'est quand même développé ici, à ce COA Letty. Le FDSEI est facile à mettre en œuvre. Il consomme très peu et ne chauffe pas. Ce n'est pas pour rien qu'il intéresse de grands fabricants de téléphones et de tablettes. Ses composants sont si performants et économes qu'ils ouvrent de nouveaux horizons. Nous avons développé des technologies, qu'on appelle des technologies low power. C'est un réseau qui fait appel à des petits nœuds de communication. L'innovation, là, réside dans le fait que chaque petit nœud de communication se nourrit de l'air du temps. Ici, on voit qu'on a une petite cellule photovoltaïque. Cette petite cellule photovoltaïque va alimenter un processeur, des capteurs, de la radio, tout ce qu'il y a besoin pour communiquer et faire des mesures de l'environnement. Ça peut être température, lumière, pression, vibration, CO2. Ça préfigure ce que pourrait être l'Internet du futur dans les maisons, dans les bâtiments, au bord des routes et également dans les villes. Imaginons maintenant, allons un peu plus loin. Imaginons qu'à la place d'envoyer simplement une information de température, je vais mettre une caméra. Imaginez que je mette cette caméra quelque part sur ce boîtier. Imaginez maintenant que lorsque je capte une image intéressante, par exemple un feu de forêt dans une forêt, j'envoie une information d'alerte. Et que cette alerte est relayée de bout en bout par un tel réseau. Il faut savoir qu'un tel réseau peut porter tel qu'il est là, déjà à 800 m. Donc, je peux donner une alerte extrêmement rapidement, simplement par une simple analyse d'image.